Europe 1, Village Média Philippe Vordel Caroline Leroux avec nous, présentatrice de C'est dans l'air pour ceux qui n'auraient encore jamais regardé l'émission. Vous dites qu'elle a une caractéristique, le tempo, je vous cite, un pas lent, la tête froide. Et ça m'a frappé parce que ça va à l'encontre des codes de la télé moderne, réagir à chaud, être de plus en plus réactif et rapide. Pourquoi ce choix ? C'était pour pas faire comme les autres ? Non mais c'est ça la clé, la clé c'est le contenu, la clé de cette émission c'est le fond. En réalité vous avez beaucoup de formats qui semblent ressembler à C'est dans l'air. Avec des gens autour d'une table qui font de la télé et qui parlent d'un thème. C'est pas ça C'est dans l'air, C'est dans l'air c'est 1h10 sur un seul thème, ça peut être la Catalogne, ça peut être la libération de Raqqa, ça peut être l'ISF, avec 4 experts qui sont en général ce qui se fait de mieux sur un sujet, 3 reportages qui sont bien faits, c'est là que je rends hommage à mes équipes, vous savez vous m'avez fait une petite blague tout à l'heure, donc oui il y a des équipes formidables. Et on n'essaie pas de zapper d'un sujet à un autre, on n'essaie pas d'ouvrir des séquences, d'ouvrir des portes, de fermer des portes, on va au bout du contenu pendant 1h10. On est les seuls à faire ça, il n'y a pas de coupure pub, il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de chroniqueurs, il n'y a que le fond. Un ballon et la tête froide. Vous êtes les seuls et pas tout à fait les seuls, vous avez regardé l'info du vrai d'Yves Calvi sur Canal+. On est les seuls à avoir ce rythme-là, à avoir ce rythme-là sur un temps... Ne me dites pas qu'Yves Calvi va trop vite, je veux dire pourquoi je vous en parle, c'est que la manière, la procédure, le décor, même le choix de couleurs, les experts, on a quand même l'impression que c'est un copier-coller, on ne peut pas le reprocher, c'est lui qui avait créé votre émission. Avec le producteur Jérôme Bellet. Avec le producteur Jérôme Bellet. Oui écoutez, alors pour le coup moi depuis que ce psychodrame a commencé avec le départ d'Yves Calvi, mon arrivée, etc. je me suis fixé une ligne, je ne regarde pas ce que font les autres, je vous assure, ce n'est pas une blague déjà, je n'ai pas le temps, je suis à l'antenne. Et puis ce serait prendre le risque de dire, ah ils ont fait ça, mon dieu ça veut dire qu'on est à côté. Donc voilà, on m'a dit qu'ils avaient repris des formules qui pouvaient ressembler à ce que vous êtes dans l'air, mais ce n'est pas les seuls. Partout vous avez la volonté de mettre à l'antenne des experts sur des formats qui sont des formats qui pourraient ressembler à ces dans l'air. Sincèrement quand je vous dis détricoter les formats des autres, il n'y a pas cette... Moi parfois je les laisse parler pendant trois minutes, je ne leur coupe pas la parole. Ils sont étonnés eux-mêmes, parfois ils me disent mais je peux continuer, mais vas-y c'est passionnant. Et ils se coupent, ce qui m'a vraiment frappé, ils ne se coupent même pas la parole entre eux. Jamais. Et alors quand il y en a un qui ne connaît pas les règles, et qui, ah bah bim, je fais la maîtresse d'école, alors parfois ils sont un peu étonnés, mais pendant la coupure, pendant le reportage, je leur dis non, ici ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs la grande force de cette émission, vous savez quoi, c'est la qualité d'écoute. Quand vous regardez la télé, et que vous voyez Brice Tinturier écouter Christophe Barbier pour ne citer qu'eux, ou Vanessa Schneider écouter Raphaël Baquet, ça donne du poids à ce qu'ils expliquent. Donc la qualité d'écoute dans cette émission, c'est une des clés de la réussite. Je voudrais faire réagir à une phrase de Jean-Luc Godard qui disait, je suis désolé, je ne fais pas très bien l'accent, mais Godard disait, les débats à la télévision, ça ne sert à rien, personne ne change jamais d'avis. Bah tant mieux, c'est pas un débat. Ah c'est tant mieux ? Ah mais c'est pas un débat. Est-ce que vous avez déjà vu des gens sur votre plateau changer d'avis parce qu'ils étaient convaincus par les arguments d'une personne en face d'elle ? C'est pas le sujet de c'est dans l'air le débat. C'est pas un débat c'est dans l'air. C'est des missions où on se dit, tiens j'ai une curiosité sur un sujet, continuons à tirer la pelote sur la Catalogne. J'ai une curiosité, j'ai pas bien compris ce qui se passait. On n'arrive pas avec un avis tout fait, on arrive avec des questions. On arrive avec des problématiques. Non mais on peut changer d'avis. Non mais ce qui est intéressant c'est que les experts eux-mêmes sont priés de laisser leur avis à l'entrée du plateau. En revanche de garder leur expertise. C'est ça le sujet. Et d'ailleurs quand il y a parfois des plateaux qui sont, voilà avec des gens qui sont pas venus sur scène dans l'air, qui arrivent avec un propos en disant mon avis je pense que, tout le monde les regarde en disant mais non en fait c'est pas notre sujet. En revanche si tu étais capable de nous faire un parallèle historique, intelligent, riche, qui nous apprennent quelque chose, ça oui vas-y. Donc vraiment c'est marrant que vous utilisiez le mot débat. Parce que c'est tout sauf un débat en réalité. Alors moi j'ai regardé jeudi, c'était quand même un peu un débat sur le bien fondé ou pas de l'ISF. Est-ce que c'était démagogique ? Est-ce que ça allait rapporter ? Est-ce que ça divisait ou est-ce que ça rapprochait les français ? On était quand même un tout petit peu dans le débat. Oui alors ce que je veux dire c'est que sur le plateau vous avez sans doute des gens qui avaient des avis divergents sur la question de l'ISF. En revanche ils sont pas là pour exposer leur avis, venir avec leur individu, leur singularité et leur opinion. Parce que si c'est ça on se retrouve dans une discussion en fait qui ne fait pas avancer la réflexion sur la problématique de l'émission. Vous comprenez c'est très différent comme approche. Et c'est sur le fil en tant que présentatrice, c'est sur le fil parfois je me dis est-ce qu'il faut que je les laisse avancer pour développer leur opinion etc. A partir de quel moment le téléspectateur va dire il donne son avis je m'en fous ? C'est drôle je me posais exactement cette question. Est-ce que je la laisse avancer ou est-ce que je passe à la question ? Ah ouais laissez-moi avancer ! J'avais un compliment à vous faire. Au sujet de la campagne présidentielle la dernière vous avez fait une incroyable prophétie. C'était dans TV Mag le 27 septembre 2016. Donc bien avant l'abandon en race campagne de François Hollande, bien avant l'affaire Fillon, bien avant la poussée d'Emmanuel Macron, je vous cite vous avez dit 2016 sera une année folle et totalement inattendue. Cette présidentielle va se tricoter sous nos yeux. Qu'est-ce qui vous avait fait dire cela ? J'ai eu de la chance le jour où j'ai dit ça, j'ai eu un peu de nez. Non mais je suis quand même journaliste politique depuis assez longtemps maintenant depuis 1997. Ah bah pardon je vous interromps, je vous refais un compliment. La majorité des commentateurs ont dit cette année on va reprendre les mêmes et on va recommencer. On aura Sarkozy, Hollande et Le Pen. Oui, peut-être. Il y a d'autres fois où je me suis plantée. C'est très gentil de ressortir cet extrait-là. Non, je trouvais que tout était fou en réalité. On n'est pas hors sol dans l'actualité politique. On vit une accélération digitale dans nos métiers, dans l'industrie. Pourquoi est-ce que la vie politique serait passée à côté de ce moment-là ? Je pense qu'il y avait aussi cet aspect-là d'accélération du jeu politique. Et puis je trouvais qu'on avait un personnel politique essoré avec des débats éculés. Donc je ne m'imaginais pas, je crois, c'est une phrase un peu curieuse, mais il y a une intelligence collective dans ce pays. Et ce que j'adore dans la politique, c'est pour ça que je suis vraiment toujours aussi passionnée après toutes ces années, c'est qu'à chaque fois qu'on donne un bulletin de vote aux Français, il y a une intelligence collective. C'est-à-dire, deux mois après, on se disait, bah oui, forcément. Forcément, ils ont eu raison. Forcément, ils ont tout compris. Et donc, ce moment-là, ils ont envoyé un signal à une classe politique qui n'avait pas entendu, qui n'avait pas compris depuis toutes ces années qu'il fallait tourner la page. Vous suivez beaucoup Twitter, les réseaux sociaux ? J'utilise beaucoup. Il faut garder une bonne distance parce que c'est parfois très brutal. Ah bah oui. Voilà. Donc comme je suis parfois une petite chose fragile, je me dis, mais pourquoi tant de méchanceté ? Donc non, je l'utilise par exemple sur les interviews politiques le matin, beaucoup plus que sur C'est dans l'air. Parmi les sujets les plus commentés quand vous êtes arrivés aux commandes de l'émission, ce n'était ni le choix des questions, ni votre ton, mais la hauteur de vos talons et votre coupe de cheveux. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Rien. Super. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fait des années que ça dure. Ce qui me rassure, vous savez, c'est quand Pascal Perrineau, qui est quelqu'un qui vient très souvent sur C'est dans l'air et que j'adore, qui est brillantissime, me dit qu'on commente aussi la couleur de ses cheveux et la forme de ses lunettes. Je me dis que si ça lui arrive, c'est à lui aussi. La parité arrive. C'est parce que ses lunettes sont exactement de la même couleur que ses cheveux et ça c'est vrai. Un mot de la parité, vous disiez vouloir féminiser l'émission et en l'occurrence elle est féminisée, puisque c'est une fille maintenant vous et non plus Yves Calvi. Vous annonciez 35% de femmes parmi vos débatteurs. On est à combien ? Je ne sais pas mais avant vous annonciez 50% et je me dis chaque année elle en dit un petit peu moins. Ah non, l'objectif ça reste 50%, bien sûr que ça reste l'objectif. Pourquoi n'arrivez-vous pas à tenir cet objectif alors qu'il suffit de prendre son téléphone pour appeler des expertes ? Vous croyez vraiment ça ? Je vous pose justement la question, c'est la question que tout le monde se pose. Non, c'est pas si facile. Déjà, il y a plusieurs choses. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas fait monter des générations de femmes. Les sujets comme la défense, la sécurité intérieure, des sujets qui étaient pour l'instant incarnés plutôt par des experts masculins. On commence à avoir des experts brillantissimes sur les questions de terrorisme, des défenses, etc. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis il y avait un autre aspect. Et là, c'est en train de changer. Donc c'est formidable. C'est que les femmes, quand vous les appelez, elles sont expertes. Elles sont historiennes des idées politiques. Elles sont brillantissimes. Elles ont fait des thèses, des années d'études. Vous les appelez en disant, vous ne voulez pas venir sur l'élection présidentielle ? Vous vous dites, ah bah non, parce que moi je suis spécialiste de la Troisième République donc je ne sais pas si je suis capable. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette façon de toujours se mettre en retrait, de dire, ah bah non mais il y aura des gens meilleurs que moi. Vous voulez dire que le mec dit, le type dit, moi aucun problème, je viens. Bah pardon mais oui. Oui. Et ça, moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que là je vois arriver une génération de femmes qui n'ont pas peur, qui viennent, qui ont bossé, qui sont brillantes, qui acceptent cette vision transversale qu'on peut avoir de l'actualité. Même si elles ne sont pas totalement spécialistes du sujet, elles prennent de l'épaisseur et on fait grandir des talents. Et ça me fait plaisir. Vous savez quoi ? Le jour où on sera à 50%, je reviendrai, je serai vraiment la présentatrice la plus heureuse. On se bat. On se bat. Je viens de réaliser que j'étais le seul homme dans ce studio. On se retrouve tout de suite dans Village Média et on va parler de Trump, mais non pas de lui, mais de sa femme. A tout de suite. Europe. Europe 1.